Le second tour de l'élection présidentielle pointe à l'horizon. C'est l'heure de la remobilisation au sein du PDS. Cet après-midi, le mouvement des travailleurs municipaux était au Sénat pour confirmer leur attachement au président de cette institution. Ces derniers disent être très déterminés à faire réélire leur candidat, maître Abdoulaye Wad. Le PDS préparerait des fraudes massives. A cette accusation, Pape Diop répond avec le sourire et taxe le PDS de fraudeur. Moi, j'ai pratiqué les élections depuis 1983 au Sénégal. Depuis 1993, je peux dire que j'ai joué un rôle central au niveau de mon parti pour les élections. Donc, j'ai dit que depuis 2000, moi, en tant qu'acteur des différentes élections qui se sont déroulées dans notre pays, je peux dire qu'il n'est pas possible de frauder. J'ai dit que ceux qui ont une culture de fraude et qui ont toujours fraudé, c'est le parti socialiste. Parce qu'avant, en 1983, en 1988, l'électeur n'était pas identifié et il n'y avait pas d'isoloir. Après 1992, donc, après le code consensuel, nous avons commencé à identifier l'électeur et à installer les isoloirs. A partir de cet instant, le parti socialiste, ne savant plus quoi faire, avait organisé un système de fraude qui consistait à donner des ordonnances à des Sénégalais pour pouvoir voter le jour de l'élection. Pape Diop déclare avoir renoncé à la gestion des fonds de campagne de FAL 2012 afin de pouvoir battre campagne pour son candidat. Je me suis déchargé tout simplement parce que pendant le premier tour, j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie avec ces fonds-là qui ne m'ont pas permis de battre campagne comme il fallait à Dakar. Donc c'est pourquoi, dès après le 26 février, le lendemain, j'ai demandé à me décharger pour me consacrer à la campagne. Aujourd'hui, je commence ma campagne à 10h tous les jours. Je vais partout jusqu'à 22h, jusqu'à 24h. L'autre jour, dimanche, j'ai terminé à 2h du matin et les populations de Gord et Wakan m'ont attendu jusqu'à 2h du matin. Ça veut dire que si j'avais les fonds politiques, les fonds de campagne du parti, je n'aurais pas pu faire tous ces déplacements-là comme il faut. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 25 mars prochain. Abdoulaye Wad et Makissal feront face. Le mouvement des candidats indépendants entend barrer la route au président sortant dans la capitale. En croire la présidente du mouvement, l'opposition ne fera que confirmer lors du second tour à Dakar.